Salut à tous et bienvenue fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le making money online j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez à merveille Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour gagner l'équivalent du sneak français avec des actions qui reversent des dividendes Comme on avait vu la dernière fois il y avait des crypto monnaies qui reversent des dividendes et bien il y a également des actions Pour ceux qui ne le savaient pas il y a également des actions qui reversent des dividendes de façon périodique Et surtout quel doit être le montant de notre capital pour pouvoir toucher le SMIC chaque mois Donc les amis c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto monnaies d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse n'hésitez pas abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos Donc en ce qui concerne le sujet du jour on va simplement se retrouver après une brève introduction Allo les amis comme je disais en introduction il existe les actions qui reversent des dividendes Donc il y a des entreprises qui reversent des dividendes à tous ceux qui détiennent des actions donc même vous Donc il y a en fait des entreprises qui vont vous reverser les dividendes en fonction du nombre d'actions que vous détenez Donc on pouvait acheter par exemple les actions d'une entreprise qui reverse des dividendes sur des plateformes d'achat ou bien des goutiers La dernière fois on avait vu ensemble qu'il y avait des crypto monnaies qui faisaient également cela Donc qui avaient adopté, qui avaient copié en fait Parce qu'il faut savoir en fait que ceci existe depuis des décennies sur le marché des actions Dans le marché des crypto monnaies ils ont également copié cela Donc comment est-ce que ces entreprises là vont faire pour vous payer Donc comment est-ce qu'elles vont faire en fait pour vous redistribuer des dividendes Vu que vous ne prenez, si je veux dire, vous ne prenez presque pas part au conseil d'administration Mais vous devez savoir qu'en investissant il y a certaines entreprises qui considèrent leurs investisseurs Qui considèrent tous leurs investisseurs qui soient dans n'importe quelle partie du monde entier Et reversent les dividendes à ces derniers Donc il y a en fait des brokers qui vont vous donner la possibilité de pouvoir profiter de vos dividendes De pouvoir encaisser si je peux dire vos dividendes Donc ce n'est pas toutes les plateformes qui offrent cette fonctionnalité là Vous devez vous renseigner chez votre broker Donc tout ce qu'on aura à faire c'est quoi ? C'est acheter des actions d'une entreprise qui reveste des dividendes Et chaque période, ça peut être chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque 1 an, chaque 14 mois, chaque 18 mois et autres Dans chaque période, il y aura des dividendes qui vous seront reversés Et c'est en fonction de chaque entreprise Chaque entreprise définit la date de versement de ses dividendes Dans chaque période, vous aurez des dividendes qui vous seront reversés C'est un peu comme des petits bénéfices qui sont reversés aux différents actionnaires En fonction du nombre d'actions que vous détenez Car généralement, ils vont définir un taux par action Par exemple 4%, 5%, 6%, 7%, 8% et autres Donc si par exemple une personne détient une action lors du partage des dividendes Elle aura l'équivalent d'une action Et si une personne détient deux, elle recevra l'équivalent pour deux dons Etc, etc Vous allez par exemple voir les personnes toucher 1$, 1.2$ ou bien 2$ par action en dividende Et les dividendes n'ont rien à voir avec vos actions Donc si vous aviez 15 actions au départ Après le partage des dividendes, vous aurez toujours 15 actions A part si vous réinvestissez vos différents dividendes Alors et maintenant que vous connaissez ceci Comment est-ce que vous pouvez faire pour profiter de cela ? Comment est-ce que vous pouvez faire pour établir une stratégie Pour pouvoir toucher, disons le SMIC ? Le SMIC, j'ai pris, j'ai mis la base du SMIC à 1.650 Donc 1.650 euros J'ai pris le SMIC français, je crois bien que c'est cela Je crois bien que le SMIC français est de 1.650 euros Donc supposons qu'on veut avoir 1.650 euros chaque mois avec les dividendes Donc déjà combien est-ce qu'il nous faut avoir ? Supposons que les dividendes sont reversés chaque mois Pendant la période chaque année Supposons que les dividendes sont reversés chaque année Donc combien est-ce qu'il nous faut pour pouvoir atteindre 1.650 euros chaque mois ? Donc bien celui-là c'est 1.650 euros non taxés Bien sûr c'est non taxé Alors vous effectuez ce calcul tout simple Il nous faut un paramètre à savoir combien est-ce qu'on reverse les dividendes Est-ce que c'est 3%, 4%, 5% et autres ? Prenons le taux le plus élevé actuellement qui est le 7.48 Donc 7.48% par action Donc pour pouvoir toucher le SMIC à ce taux Il vous faut investir en moyenne, je regarde bien 264.705 euros Donc il faut avoir un capital de 264.705 euros pour pouvoir toucher le SMIC Donc je ne sais pas si vous avez un gros capital ainsi Donc si vous l'avez c'est super Vous prenez, vous essayez d'investir dans une entreprise Vous essayez de chercher des entreprises qui reversent les dividendes Et vous injectez votre capital dessus Et chaque mois ou bien chaque période, vous êtes peinard Vous allez avoir vos différents gains Bien sûr je suppose que vous n'avez pas ces 264.000 euros avec vous C'est que je ne suis même pas sûr si vous regarderiez ma vidéo Alors comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir avoir un capital dans le temps Avoir un capital pareil, un capital qui vous permet de pouvoir atteindre le SMIC chaque mois Qui vous permet de pouvoir générer l'équivalent du SMIC et même plus chaque mois Tout ce que je peux vous conseiller c'est quoi ? C'est de suivre d'abord premièrement la vidéo que j'ai faite sur comment convertir Comment transformer 10 dollars en 1 million de dollars avec la stratégie des intérêts composés Et par la suite vous devez avoir une stratégie d'investissement périodique Ça veut dire que je suppose que chaque mois ou bien chaque 2 semaines ou bien chaque 2 mois Je prends peut-être 1000 euros ou bien 200 euros ou bien 100 euros J'injecte dans une entreprise ou bien j'injecte dans les 10 meilleures entreprises que j'ai choisis Qui reversent des dividendes Et bien sûr ne mettez jamais tous vos oeufs dans un panier Ne faites jamais cette erreur Il faut toujours effectuer la diversification En investissement on effectue toujours la diversification C'est la raison pour laquelle vous même actuellement Si vous êtes actuellement en train de chercher une technique pour diversifier vos sources de revenus Donc dans tous les différents investissements que vous allez faire Je vous conseille de toujours appliquer la stratégie de diversification Il faut toujours diversifier son portefeuille Et diversifier ses différents investissements Donc vous allez investir sur 3, 4, 5 entreprises qui reversent des dividendes Et vous allez définir une stratégie d'investissement périodique Pour toujours alimenter et augmenter votre capital Et comme j'avais dit dans la précédente vidéo Il faut réinjecter les différents dividendes qui vous seront reversés Surtout pas les consommer mais plutôt les réinvestir Pour pouvoir augmenter votre capital dans le temps Si vous le faites par exemple sur 5 ans ou bien sur 10 ans ou bien sur 3 ans même En fonction de ce que vous réinvestissez quotidiennement Ou bien ce que vous apportez à votre capital de façon quotidienne Vous allez voir que sur une longue période vous aurez plus que le SMIC Vous aurez même plus que le SMIC par mois Donc ça va vraiment dépendre de votre capacité d'investissement Pour définir par exemple exactement la date à laquelle vous allez par exemple avoir un capital pareil Donc un capital qui vous permet de pouvoir toucher le SMIC chaque mois Je vous envoie comme j'ai dit à la vidéo que j'avais faite concernant les intérêts composés Donc les amis vous voyez que c'est pas très compliqué et c'est pas très sorcier Mais 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 attention Attention pourquoi parce que comme j'ai dit il faut toujours diversifier son portefeuille La raison principale de la diversification est que si demain un projet sur lequel vous avez investi Peut-être 10% ou bien 20% de votre capital chute Ça ne sera pas la totalité de votre capital qui va aller en fumée Ça sera juste une partie Parce que ça peut arriver Ça peut arriver par exemple que vous injectez votre capital Vu que quand vous déposez votre capital dans une entreprise Mais quand vous achetez les différentes parts d'une entreprise Vous devez les détenir pendant la période quoi Pendant une période pour pouvoir toucher des dividendes Vous pouvez par exemple acheter des pages d'une action Et après l'entreprise fait faillite et disparaît Bon là vous aurez perdu C'est la raison pour laquelle on demande toujours de diversifier son portefeuille Donc faites vraiment attention aux entreprises que vous allez choisir d'investir dessus Allez vraiment étudier scrupuleusement chaque entreprise Allez vraiment faire des recherches approfondies Si possible même prenez des notes Appelez, cherchez, interrogez et autres sur l'entreprise Avant d'investir dessus Comme je l'ai dit vous pouvez simplement contacter votre broker Pour savoir quelles sont les différentes entreprises qui sont sur la plateforme Et qui proposent des dividendes Et comment est-ce que la plateforme en question vous reverse les dividendes Donc les amis c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo On va simplement se reprendre très prochainement Pour une nouvelle vidéo sur le making money online Mais entre temps, portez-vous bien Ciao ciao